Bonjour, Patrice Giacomo, professionnel du marketing relationnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche directe en MLM, expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce concept qu'on apprend lorsque l'on démarre les bases du marketing de réseau. L'approche directe en marketing relationnel consiste à l'action suivante, c'est de parler de son opportunité ou de ses produits de MLM en face à face avec une ou plusieurs personnes. Alors le mieux, c'est avec une seule personne. Alors on vous apprend ces bases-là lorsque vous démarrez votre activité et donc on vous apprend à parler un petit peu de pas mal de choses du secteur d'activité notamment, ensuite de ce que ça peut apporter sur du long terme et évidemment de l'opportunité. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui pratiquent cette approche directe au fur et à mesure et vous allez voir dans cet exemple que je vais vous donner un script pour démarrer au départ lorsque vous parlez à une personne. Nous partons dans cet exemple de script avec une personne que vous connaissez donc bien face à face. Donc vous devez attiser la curiosité. Ça doit ne pas prendre beaucoup de temps, maximum deux minutes. Voilà, et vous lui dites Pierre, je voudrais te parler de quelque chose. Je développe une activité qui permet d'obtenir un revenu complémentaire et pour pouvoir en vivre d'ici un à trois ans. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un de motivé pour se faire un revenu complémentaire ? Et là, la personne va vous dire certainement « Ah oui, moi j'en connais, mais même moi peut-être ça peut m'intéresser, mais de quoi s'agit-il ? » Et là, vous répondez « Pour éviter d'en parler pendant une heure, je peux te donner un lien vers la présentation de la vidéo. » Le principe, c'est que tu visites le site et tu me dis si ça t'intéresse ou pas et de là, on pourra aller plus loin. Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, vous devez obtenir l'engagement de l'interlocuteur. Donc tu regardes tout ça et on en reparle après. Est-ce que ça te va ? Si je te donne aujourd'hui le lien du site à visiter, tu iras le voir quand ? À partir de là, vous fixez un rendez-vous de suivi. Donc vraiment deux jours plus tard au maximum. Quel serait le meilleur moment pour t'appeler ? « Ok, on est lundi, mercredi serait bien. Est-ce que tel horaire te convient ? » « Ok, parfait. » Vous donnez ensuite donc le mail ou l'adresse du site en tout cas que vous voulez montrer à la personne. Vous vérifiez bien que vous avez le mail ou les coordonnées de la personne et donc vous lui donnez. Et ensuite, pensez à prendre congé rapidement en lui disant « Je dois te laisser car j'ai un rendez-vous ou d'autres files à passer. Alors, à mercredi à 10h. » « A plus ! » Voilà, vous avez eu un exemple d'un script que vous pouvez donc démarrer lors d'une conversation avec une personne et vous voyez, ça ne doit pas dépasser les deux minutes grand maximum pour que vous fassiez de plus en plus de contacts sur une journée. Alors, il peut y avoir des problèmes que peuvent rencontrer pas mal de distributeurs. Qu'est-ce que ça peut être ? J'en vois deux. Si déjà vous êtes de nature timide, vous n'osez pas donc parler aux personnes, même celles que vous connaissez. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne passez jamais à l'action. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, le deuxième problème que je vois, c'est que vous commencez à faire donc des contacts et vous avez la réponse « Non. » « Je ne suis pas intéressé. » Et donc, vous le prenez, mais personnellement, c'est normal pour vous. Et donc, vous avez du mal à accepter ces noms. Et au bout de deux, trois, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous arrêtez de faire cette action, donc de faire de l'approche directe. Alors, quelles sont les différentes solutions que je vous propose ? Regardez cette petite vidéo. Alors, si vous êtes timide, que vous avez peur de passer à l'action face à face avec les gens, il vous reste l'idée des réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc, le script que vous avez entendu tout à l'heure, vous pouvez très bien le faire à l'écrit en contactant les personnes ici par message privé, parmi vos amis. Rédigez ici des news sur les produits que vous avez de MLM pour pouvoir les vendre à vos amis Facebook. Et là, vous avez des méthodes spécifiques pour ne pas que ça apparaisse comme de pub, de forcer ou du spam. Et vous pouvez cliquer ici sur le lien que vous voyez apparaître si vous voulez en savoir plus sur une formation gratuite pour vous apprendre justement à comment maîtriser les réseaux sociaux. Et voilà. Et donc, il y a une solution. Si vous avez un peu peur de l'approche directe, il y a d'autres concepts qui existent pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse de produits de MLM, d'opportunités ou de leaders. À bientôt.